Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour un guide simple et sans bullshit sur comment méditer. Et si vous voulez savoir à quoi ça sert de méditer, je vous renvoie à l'épisode précédent qui explique les bénéfices principaux de la méditation. Maintenant, en quoi consiste la méditation ? Et bien concrètement, ça consiste à réduire le plus possible les mouvements de pensée de son esprit. Ou dit autrement, ça consiste à calmer intentionnellement son esprit, à le faire rester immobile. C'est une sorte d'exercice d'équilibre de l'esprit en fait. On va pouvoir vous dire, maintenant, la méditation ça consiste à se concentrer sur sa respiration. Et oui, typiquement, c'est ce qu'on fait quand on pratique la méditation. On met sa conscience sur sa respiration, et le but, c'est de faire rester notre esprit sur la respiration. Mais se concentrer sur la respiration, c'est juste une manière de rendre l'esprit immobile. Et c'est celle que je vous conseille pour commencer. Pendant toute la séance de méditation, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester immobile pendant une durée fixe, et d'observer et de suivre avec votre attention l'air qui rentre par le nez et rempli en douceur le bas du ventre. Et l'air qui sort en douceur de votre nez. Et comme je vous l'expliquais dans l'épisode 105, je vous conseille de faire des petites pauses de quelques secondes à la fin de chaque inspiration et de chaque expiration. Autrement dit, une pause quand vous êtes à plein et une pause quand vous êtes à vide. Et donc, indirectement, en se focalisant sur la respiration, on fait rester son esprit sur la même chose. On cesse de nourrir les mouvements de pensée, et ainsi on calme son esprit. Autrement dit, on garde un équilibre. Après, durant votre séance de méditation, alors que vous essayez de rester calme et concentré, il y a forcément des pensées qui vont vous traverser l'esprit. C'est tout à fait normal, il faut simplement les laisser passer ces pensées qui traversent votre esprit, et ne pas se laisser emporter par elles. Prévoyez un carnet et un crayon à côté de vous, au cas où vous avez un truc très important qui ouvre l'esprit, comme ça vous pourrez le noter pour ne pas l'oublier et revenir sereinement à la méditation. Durant toute votre séance, il faut rester à la métaconscience et à la respiration. La métaconscience, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, c'est tout simplement quand on est conscient d'avoir conscience. C'est ce que certaines personnes appellent aussi la présence. En gros, c'est quand on observe notre propre expérience avec un certain recul mental. Dès que vous vous rendez compte que vous avez dévié de la métaconscience et de la respiration, et que vous étiez parti avec les pensées qui sont passées, ne vous blâmez pas, c'est tout à fait normal et c'est très bien. Encore une fois, reprenez l'image que je vous ai donnée dans l'épisode précédent. L'image du cerveau qui est comme un petit singe agité, qui ne tient pas en place et qui veut s'installer partout pour voir ce qui se passe. Le petit singe, vous allez lui dire de ne pas bouger. Et il y a des pensées qui vont entrer et passer dans votre monde intérieur et qui vont attirer l'attention du petit singe. Mais non, vous allez lui dire de rester en place et de ne pas bouger au petit singe. Au début, vous allez faire bien attention à ce qu'il reste en place. Mais forcément, à un moment donné, vous allez baisser votre vigilance. Et quand il y a des pensées qui vont passer et qui vont attirer l'attention du petit singe, boum, il va partir les pourchasser. Et donc, au bout d'un moment, vous allez revenir à la métaconscience. Et vous allez vous rendre compte que le petit singe était parti avec les pensées. Et là, vous allez prendre le petit singe et le ramener à sa place. Et lui redire de ne pas bouger. Et le schéma va se répéter encore et encore durant toute la séance. De nouveau, à un moment donné, le petit singe va repartir et vous allez le ramener à sa place. De nouveau, à un moment donné, il va repartir et vous allez le ramener à sa place. Etc, etc. C'est essentiellement ça, le travail de la méditation. Et avec l'entraînement, le petit singe, il va finir par être bien dressé. Et davantage, rester à sa place comme un bon petit singe. Il faut bien comprendre que le travail de la méditation consiste à la fois de garder le petit singe en place, mais aussi à le ramener quand il est parti. Les deux sont hyper importants. Si vous voulez, à chaque fois que vous ramenez le petit singe à sa place, ça compte comme une répétition d'un exercice de musculation. Donc, plus vous faites de répétition, mieux c'est quelque part. Chaque fois que vous vous décentrez et que vous vous recentrez, c'est de l'entraînement pour le monde réel. Parce que le monde réel, il va vous décentrer. Que ce soit par toutes les stimulations à la con qui vont aspirer et accrocher l'attention de votre petit singe comme du fumier attire une mouche à merde. Ou que ce soit par les événements émotionnels qui vont vous faire rentrer dans des boucles émotionnelles duquel il faudra se décrocher au lieu de s'accrocher. Si vous avez déjà essayé de dresser un chien, vous savez qu'il faut être strict, très patient et s'attendre à ce qu'au début, le chien ne tienne pas en place. Pleurniche de frustration parce qu'il en a marre et qu'il n'a pas envie de se plier aux règles du jeu, voire n'en fasse qu'à sa tête. Et vous savez que si vous laissez ça vous atteindre, vous arrêtez, c'est fini. Le chien, il va comprendre qu'il y a moyen de créer les règles et c'est lui qui va dicter les choses. C'est le chien qui sera le maître et pas l'inverse. Avec votre cerveau, c'est pareil. Au début, il ne faut pas s'attendre à ce que quand vous méditez, votre petit sage intérieur reste en place sans résister. Il ne faut pas vous dire que ça ne marche pas et que vous n'arrivez pas à méditer à cause de ça. C'est absurde. De la même manière, un chien dressé reste un chien. Ne vous attendez pas à ne plus avoir de pensées et à rester parfaitement en place à l'intérieur. Ce sera illusoire. Bref, si vous prenez du recul sur cette métaphore, vous allez réaliser que, pour beaucoup de personnes, c'est leur petit singe qui leur dicte la vie. Vous allez réaliser qu'en fait, si on est sérieux avec sa vie et qu'on veut se faciliter les chances de réussir, c'est complètement stupide et inconscient de ne pas méditer et dresser ce petit singe. Je veux dire, si vous avez un chien qui n'a jamais été dressé, je suis sûr qu'il est mignon, que vous l'adorez et tout, mais si vous l'emmenez à un concours ou faire preuve de contrôle, le pauvre, il va faire n'importe quoi. Ça ne sera pas un champion, le canin. Et vous ne serez pas étonné qu'il n'y arrive pas. Si tu n'as jamais pris le temps de méditer et de dresser ton singe intérieur et qu'au cours de ta vie, tu fais plein de conneries et tu fous plein de choses, est-ce que c'est vraiment étonnant ? Est-ce que c'était raisonnable de s'attendre à quelque chose de différent ? Ben, pas vraiment en fait. Nous, les êtres humains, on est assez présomptueux. On croit qu'on est naturellement au-dessus de tout ce dressage. On croit qu'on est naturellement bien au contrôle de nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'être dressé. On a juste à penser à se contrôler comme on veut se contrôler et on va se contrôler comme on veut se contrôler. Nos problèmes. La bonne blague. La méditation, c'est plus important que jamais dans un monde bourré de produits et de stimulations addictives qui sont designés pour aspirer l'attention dans notre petit singe intérieur. Si tu ne l'as pas dressé, ton petit singe, mais tu vas forcément en subir des conséquences. C'est inévitable. D'une manière ou d'une autre, tu vas être une victime de tous ces systèmes. Espérer l'inverse, c'est de l'inconscience. Et inversement, si tu l'as bien dressé, ton petit singe, ben tu vas t'élever naturellement. Parce que très peu de personnes prennent ça au sérieux, donc tu auras un avantage. Voilà, donc en gros, la méditation, dans la pratique, c'est ni plus ni moins qu'entraîner son esprit à ne pas bouger, à ne pas se laisser emporter et à se reposer. Tout le reste, la respiration, la posture, etc., c'est secondaire dans le sens où c'est simplement fait pour nous aider à garder notre esprit en équilibre pendant la pratique. Donc j'ai fait exprès de ne pas en parler beaucoup dans cette vidéo pour épurer et rendre beaucoup plus clair le propos de la méditation. Mais cela dit, vu que ça peut aider, ben on va en reparler dans l'épisode suivant. On reparlera également de la durée de vos séances de méditation, mais sachez que ce qui est important, ce n'est pas tant la durée que la régularité. Il vaut mieux faire 2 minutes chaque jour que 20 minutes les jours où ça nous chante. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !